« Exclus les 12 coups de midi, comment s'entendent Emilien et Jean-Luc Rechman ? » Le champion répond. Emilien règne toujours en maître dans les 12 coups de midi sur TF1. Mais comment se passe sa collaboration avec Jean-Luc Rechman ? Le champion s'était confié à voici au sujet de sa relation avec l'animateur. Les tournages à répétition et la longévité de la compétition peuvent souder certains liens. Ce n'est pas Jean-Luc Rechman qui dira le contraire, lui, qui est toujours très attaché au candidat qui défile dans les 12 coups de midi. L'animateur n'a d'ailleurs jamais caché sa profonde affection pour les maîtres de midi de l'émission de TF1 qui se suivent et pourtant ne se ressemblent pas. Depuis le 25 septembre dernier, le compagnon de Nathalie Lecoultre a la joie de recevoir chaque jour Emilien sur son plateau. L'étudiant en histoire brille dans le programme, alignant les participations et les exploits, jusqu'à dépasser Bruno Ourcade et devenir le plus gros gagnant du jeu. S'il est impressionné par les connaissances du jeune homme de 21 ans, le présentateur de 63 ans adore en savoir toujours plus sur la vie de ce dernier. Emilien évoque ses relations avec Jean-Luc Rechman. Régulièrement, Jean-Luc Rechman n'hésite d'ailleurs pas à évoquer le couple d'Emilien avec sa compagne, Jessica. Une petite curiosité de la part de l'animateur qui ne dérange pas du tout le roi des 12 coups de midi, qui vit une belle histoire avec sa chérie depuis 4 ans. C'est une chose à laquelle on s'attend un petit peu en venant ici, a-t-il assuré à Voici. C'est une émission qui est à la fois un jeu de culture générale dans lequel des questions sont posées et ça va un peu plus loin sur certains aspects, notamment celui-ci. On s'y attend. Même s'il n'est toujours pas complètement à son aise devant les caméras, Emilien peut cependant compter sur le présentateur pour le détendre et le faire sourire. Une relation qu'il a évoquée pour Voici. Notre relation est évidemment centrée autour du jeu. Il est très gentil hors caméra et il participe à la bonne ambiance qui est sur le plateau, a assuré le maître de midi, qui peut compter sur les bons conseils de Jean-Luc Rechman, notamment concernant la gestion de la notoriété. Il en discute un petit peu. Je lui parle de temps en temps de ce sujet pour savoir comment ça se passe mais aussi pour lui-même, pour savoir comment il doit gérer ses sujets une fois que la caméra tourne et savoir ce qu'il se sent de dire ou pas. Mais ça reste centré sur le jeu, a-t-il assuré. Une relation très pudique mais de confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !